Mes compatriotes guinéans, je suis venu de donner mon point de vue par rapport à la situation des coups d'état en Guinée et la situation des CNRD en Guinée. C'est pour cela que j'ai écrit « Point de vue des faux dédiakité » sur la situation des coups d'état en Guinée et CNRD. Après mon voyage en Guinée, j'ai analysé, fond encombre, en tant qu'un défenseur de paix, en tant que défenseur des droits des noms, en tant qu'activiste. Je dois donner mon point de vue. Qu'est-ce que j'ai pensé ? Quel est mon point de vue ? Avant de mon voyage en Guinée, je fais une proposition par rapport à la situation des coups d'état de 5 septembre 2021. J'ai déjà publié ça sur mon passe de Facebook. Tout le monde a vu et j'ai envoyé ça à différents réseaux sociaux. Mon point de vue. Mais, après ce point de vue-là, c'est écrit sur mon passe de Facebook, pour une réunion de propositions du travail. Tout le monde a vu les contenus. Je vous invite à ceux qui n'ont pas vu, vous allez lire de ces contenus par rapport à ce que je propose, moi, avec mon équipe de travail. C'est ce que nous proposons par rapport à la situation de ce coup d'état de 5 septembre 2021. Mais, je veux dire encore d'une autre analyse, à part de ces propositions, des réunions de propositions du travail. Je vois M. Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée et président de la transition SF suprême des forces armées guinéennes. Moi, il faut déjà quitter depuis 2019. Depuis 2019, j'ai opposé farocement à M. Alfa Kondi. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il est en train de violer tous les droits constitutionnels de mon pays. Je vois qu'il est en train de violer tous les droits citoyens, tous les droits humains dans mon pays. En tant qu'un activiste, en tant qu'un défenseur des droits de l'homme, en tant que défenseur de la vérité, je dis que je ne peux pas supporter Alfa Kondi dans les mansions, il faut que je... Et je vais déclarer officiellement à mon point de vue par rapport à la situation de mon pays. Parce que si la Guinée va bien, si la Guinée, tous les choses fonctionnent très bien en Guinée, si la Guinée va bien, c'est une fierté pour nous tous, pour nous tous, pour le Guinée. Si ça ne va pas en Guinée, c'est une décession, c'est une souffrance pour nous tous, nous les Guinéens, avant tout. Moi je suis là, je vais vivre ici 100 ans, sans aller en Guinée, ça me fait ni chaud ni froid, mais ma famille est en Guinée, mais ma d'origine est en Guinée. Moi je suis investi en Guinée, il y a mes amis là-bas, il y a mes amis d'enfance là-bas. C'est ma d'origine qui est là-bas, j'ai tous les côtés paternaires et les côtés maternaires en Guinée. J'ai les amis en Guinée, il y a des amis qui sont là-bas, pour moi c'est ma famille, directement. Si ils sont dans les souffrances, si mon pays d'origine, il y a une mauvaise image de mon pays d'origine, ça va me tousser directement. Tous les événements qui passent en Guinée, tous les événements qui vont passer en Guinée, qui sont en train de passer en Guinée, ça me concerne, ça me tousse directement au fond de mon cœur. Donc, dans ce sens, je ne peux pas rester indifférent sans donner mon point de vie par rapport à l'évolution de cette coup d'État de 5 septembre 2021. Tu sais, moi je supporte Mamadi Doumbia pour les coups d'État. Je suis avec Mamadi Doumbia pour la transition, mais il y a des points désaccord, il y a des points que je ne suis pas d'accord avec Mamadi Doumbia, que je ne partage pas. Il faut que je dise clairement, si ce soit honnête, pour être tranquille avec ma conscience, il faut que je dise la vérité, en tant qu'un défenseur de peuple, en tant qu'un défenseur de la vérité, en tant qu'un défenseur des droits de l'homme. Tu sais, Mamadi Doumbia, je suis en train de tromper Mamadi Doumbia. Même si Mamadi Doumbia a une bonne intention, même s'il a une bonne intention, il a fait ça pour une bonne intention, mais la manière qu'il est en train de fonctionner, il est en train de se tromper. Avant qu'il soit tard, avant qu'on va aller très loin, il faut que je fais une alertisation à M. Mamadi Doumbia, parce que je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je aime, je suis avec lui, mais s'il y a des erreurs, il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais, Mamadi Doumbia, président de la CNRD, président de la transition guinéen, et le moment que le FNDC, Forum national pour la défense de la constitution, le moment que le FNDC s'est opposé farouzement contre Alpha Kondé pour les briser les troisième mandat, en ce moment, Mamadi Doumbia est dans les bâtons d'Alpha Kondé. Tout le monde est au courant de ça. Le moment qu'ils sont en train d'opprimer des peuples, c'est la force spéciale des guinéens qui gardent les présidentielles de la Guinée, Alpha Kondé, c'est la force spéciale qui est le garde-corps, garde rapproche d'Alpha Kondé. Le moment que les gens sont en train de massacrer les gens des communes et ratomans, les guinéens forestiers, le moment qu'on a eu des forces commises à Zéro Kondé, le moment qu'on a eu des forces commises par tout le temps du territoire de la Guinée, le moment qu'on a eu des massacres au Kouya et du Birka, le grand qu'on a créé partout, le moment là, c'est la force spéciale qui est le garde-corps d'Alpha Kondé. C'est le moment là, c'est la force spéciale qui est le garde-corps d'Ahmad Damoro Kamara. Le moment là, c'est la force spéciale qui est le garde-corps d'Iburama Kassoun Fofana. Le moment là, c'est la force spéciale qui est le garde-corps de Mahmoud Diani. Le moment qu'ils sont en train de tuer ces populations. Donc, c'est le moment là, c'est la force spéciale qui est le garde-corps. C'est à cause, parce qu'Alpha Kondé sait qu'il y a des forces spéciales qui est derrière lui, de Mahmoud Dumbi avec son équipe. C'est le moment là qu'Alpha Kondé a profité de cette force spéciale pour opprimer des populations, pour tuer des populations, pour massacrer ces populations. C'est le moment là, Mahmoud Dumbi, vous devrez prendre de votre responsabilité. Mais rien n'est tard. En ce moment, vous n'avez pas réagi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, Mouafodi, je suis l'une des personnes qui a dit 2019, je dis qu'on va créer un mouvement de libération nationale. Tout le monde a envie dans les réseaux sociaux. Je dis qu'on va créer un mouvement de libération nationale pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. Créer un mouvement de libération nationale pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition inclusive. En 2019, c'est le moment là que moi, Faudi, j'ai commencé à dénoncer à Alpha Kondé. Mais tout ça là, ça a été passé devant vous. Nous, les populations guinéennes, on a une douleur, on a un mécontentement. Nous sommes en colère par rapport à la situation qui est passée dans notre pays. Le coup d'état civil qui est passé à Guinée, ça a été contesté par tout l'endroit de la Guinée. Ça a été fortement contesté pour la grande majorité de la population guinéenne. Monsieur Mamali Doumbia, c'est votre présence, ça a été passé. Donc, il y a des bandanismes, il y a des contestations, il y a des manifestations partout. Même 3% de Guinée n'a pas voté pour la modification de la nouvelle constitution. Vous-même, l'autre jour-là, votre communicant, votre porte-parole et votre membre du gouvernement, vous avez argumenté qu'ils ont falsifié la constitution guinéenne. Maintenant, vous, vous avez vu ça. Maintenant, nous, les Guinéens, ils nous avaient humiliés, ils nous avaient tués, ils nous avaient massacrés, ils nous avaient destruits notre bien public, notre patrimoine. Ils nous avaient humiliés notre famille, notre grand-mère, notre maman, etc. Ils ont fait la dépréquisement de Capro-Rail, Kipé, un peu partout, un peu partout de la Guinée, Koya, etc. Vous avez vu, ça, ça a été passé devant vous, sans aucune alternative. Notre cœur est mépris, notre cœur est mépris, notre cœur est mépris. Monsieur Mamali Doumbia, vous avez vu ça. Ça, ça a été contesté publiquement. Donc, ça, ça a été contesté publiquement. Monsieur Mamali Doumbia, moi, je t'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle il faut que je vais vous dire la vérité. Tarran, Samatran, Samatran, ils ont cassé combien de maisons à Samatran ? Tout ça, ça a été passé devant vous. Monsieur Mamali Doumbia. Maintenant, en ce moment-ci, vous n'avez pas eu l'occasion pour faire un coup d'État pour défendre ces populations. Parce que le tenis que vous portez, le tenis des militaires, le casque militaire, ça, c'est... Vous avez assuré, vous avez assuré, vous avez fait une prestation de serment que vous allez défendre l'injustice, que vous allez défendre l'honneur et la valeur de la République de Guinée, que vous allez défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale de notre pays. C'est à cause de ça que vous avez fait une prestation de serment. Le moment du porteur de ce tenis. Maintenant, tout ça là, ça a été passé en Guinée. Devant vous, devant toutes les armées guinéennes, forces armées guinéennes. Des fois, c'est la même force armée guinéenne qui fait les campagnes pour Alpha Condé, pour briser le troisième mandat, pour opprimer de ces populations, pour militariser de notre pays et citoyens. Militariser tous les tendis de territoire de la Guinée, pour intimider, effrayer, tirer même, massacre même, faire le kidnapping, violer nos mamans, violer nos femmes, violer notre fille. La fille guinéenne, beaucoup de filles guinéennes ont été victimes pour la violation. Ça, ça a été passé devant vous, monsieur Mamadi Doumbia, avec tous les membres de ces NRD. Alors que vous êtes porteur de tenis. Toutes les armées guinéennes sont au courant de ça. Donc, ça c'est pour vous faire à la connaissance. Maintenant, ça a été passé. En ce moment, vous n'avez pas réussi. Maintenant, Dieu merci, le 5 septembre 2021, vous avez fait un prix de conscience. Vous avez fait un prix de conscience, monsieur Mamadi Doumbia. Vous avez fait un coup d'État. Votre déclaration, le motif de votre coup d'État. La première déclaration, ce que vous avez fait, ça nous donne une assurance que vous voulez une... Vous avez fait une erreur avant que vous voulez polisser cette erreur-là. Vous nous avez donné un espoir. Vous avez donné une porte sortie. Nous, on a dit, vous êtes venus pour sauver la Guinée. Monsieur Mamadi Doumbia. Votre première déclaration au palais secréturien. Le moment que vous avez fait le coup d'État pour prendre Alpha Condé. Votre premier coup d'État. Votre première déclaration. La vidéo est disponible. Vous avez dit tout ce que nous nous avons dénoncé. à la télé, à la radio, à les réseaux sociaux, à Facebook, aux réseaux sociaux, à Nemo, tous les médias. Tout ce que nous, les activistes, les patriotes guinéens, ce que nous, on a dénoncé. Votre première déclaration a été faite sur la base de notre dénonce. Ce que nous, on dénonce. A longueur de la journée. C'est ça votre base de... Vous avez dit que c'est ça l'objectif. Objectif réel. Vous avez déclaré le coup d'État de 5 septembre 2009, 2010, 2021. Vous avez déclaré officiellement, c'est que tout ce que nous, on a dénoncé. Les gabésés financiers, la corrosion, l'impinité, le coup d'État constitution, un coup d'État civil, violation des droits des humaines, privatisation des institutions institutions, et privatisation des droits de l'homme, et l'insécurité, etc. Vous avez résumé toutes les choses que nous, on a dit, toutes les choses que nous, on a dénoncé. C'est ça qui a été sur la base de votre permis de déclaration. Quand on dit que l'homme, c'est la parole. Il faut que vous respectiez votre parole. Par an d'honneur au peuple guinéen. Nous, sur ces bases-là, nous, on dit que vous êtes sauveteurs de la Guinée, vous êtes venus pour sauver la Guinée, sauver les Guinéens. Tous les Guinéens ont dit applaudissez. Tous les 80%, 90% des Guinéens, on vous avait applaudissé, on vous avait applaudissé. On dit liberté, 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 liberté. On a dansé. Tout le monde est dans le soir. Parce que, nous, on dit que vous êtes venus pour nous sauver. Vous êtes venus pour nous donner la solution. vous êtes venus pour notre préoccupation. L'erreur qui a été passé, vous avez dit qu'il faut que vous preniez les mesures pour que ces erreurs-là ne peuvent pas répéter. Que ces erreurs-là, pour corriger ces erreurs-là, pour que ça ne répéte plus en Guinée. Avec ces mots, qu'est-ce que le langage des prononciations, le mot, ce que vous nous avez dit, ça nous donnait le courage, ça nous donnait l'espoir. Parce qu'avant, on a perdu de l'espoir. Maintenant, avec ces bases, avec ces déclarations, si vous sortiez dans ce contexte, vous pouvez avoir des problèmes avec la population guinée. Alors que moi, Faudi, je vous aime beaucoup. Je suis avec vous. Je suis de cœur avec vous. Je ne veux pas que vous déviez vous déviez votre parole. Votre parole d'honneur, Monsieur Mamadi Doumbia, les paroles d'honneur que vous nous avez donnés, votre déclaration, les sortes de la transition. Monsieur Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, je vous souplie, en tant qu'un citoyen qui a la souci de la vénétre de son pays, en tant qu'un activiste, en tant que quelqu'un qui a une enquête, inquiétude morale et donc quelqu'un qui a une inquiétude pour l'avenir de son pays. Je vous souplie, vous allez respecter votre engagement, votre parole d'honneur, votre première déclaration, les feuilles de route, les sortes de la transition que vous nous avez déclarées. On vous souplie de respecter et faire respecter cette sorte de la transition. Maintenant, pourquoi je vous avais dit ça ? Pourquoi je suis en train de faire cette déclaration ? Il faut que je vous donne précisément pourquoi c'est déclaré aujourd'hui cette déclaration que je suis en train de déclarer. Parce que quand on voit le filmer parce qu'il y a fait en bas, quand on voit le filmer parce qu'il y a fait en bas, s'il n'y a pas le fait en bas, il n'y a pas de filmer. C'est à cause de ça que donc il y a un fait en bas, c'est à cause de ça que je suis rentré et je vois le filmer. Comme moi, je vois le filmer. Avant que je ne vienne voir le fait en bas, il faut que je fasse un conseiller en tant qu'un citoyen qui a le souci de l'avenir de son pays, un activiste, un défenseur des droits de l'homme parce que je vois que vous nous avez dit que vous venez sauver la Guinée. Nous, on dit que vous êtes sauveur de la Guinée. Vous avez venu pour libérer la Guinée. Maintenant, vous, vous avez fait le coup d'État. Le coup d'État, il n'y a pas un petit coup d'État. Quand tu fais le coup d'État, il faut que tu renverses complètement des pouvoirs. Mais on ne peut pas aller deux poids, deux mesures. Donc, il y a un coup d'État qui est un coup d'État qui est un coup d'État qui est un coup d'État donc, on ne peut pas aller deux poids, deux mesures. Premièrement, Alpha Condé a affaiblé de l'opposition guinéenne. Mais c'est votre objectif maintenant pour affaiblir des oppositions guinéennes. Ça, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas faisable. Ça ne sera pas possible. Parce que si vous dites que vous allez découler des oppositions dans votre programme, vous allez avoir beaucoup de difficultés. parce que ça, c'est anti-démocratie, c'est anti-constitutionnel. Parce que quand, dans un pays, si l'opposition est sabotée, si l'opposition est mimilisée, si l'opposition est captée, dans les programmes, ça va créer beaucoup de problèmes de ces pays-là. Parce que cela veut dire que c'est un pays sans démocratie. C'est un pays de la dictature. Ça, c'est le premier point. M. Mamanie quand nous regardons d'abord le CNT, vous dit que plus de 80 et quelques sels et 16 au CNT, vous donnez seulement de 15 à l'opposition guinée. Cela veut dire que vous mimilisez de l'opposition guinée. Cela veut dire que vous êtes en train de créer des problèmes à la Guinée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous dites que vous ne pouvez pas jusqu'à présent vous n'avez pas donné l'occasion pour faire rencontre avec l'opposition guinée. Ça, c'est une grande erreur pour votre part, M. Mamadi Dumbia. Jusqu'à présent, vous n'avez pas donné l'occasion pour faire une rencontre avec l'opposition républicaine de la Guinée. Ça, c'est une grande erreur, M. Mamadi Dumbia, président de CNRD, président de la République de Guinée. M. Mamadi Dumbia, vous avez dit qu'Alpha Kondé a fait le gabi financier. Alpha Kondé, vous avez fait le coup d'État parce que vous voyez qu'Alpha Kondé, avec le gouvernement d'Alpha Kondé, est dans les erreurs. Ils sont faits dans les erreurs. Maintenant, vous venez corriger ces erreurs-là. Votre première erreur, je vais vous dire aujourd'hui, vous avez retiré des passeports de différents ministres d'Alpha Kondé. Mais jusqu'à présent, ces ministres-là, il n'y a pas une enquête sur l'isère, il n'y a pas une audite, il n'y a pas une arrêtation de ces ministres-là. Maintenant, ces ministres-là, ils ont détruit le bien public de l'État. Ils ont fait le gros détournement des gabécis financiers. Ils ont opposé le Guinée. Ils ont massacré le Guinée. Maintenant, dans les conditions normales, tous ces ministres-là doivent être arrêtés, gissés, condamnés. Maintenant, aujourd'hui, ces ministres-là circulent librement, sans aucune inquiétude, ces ministres-là. Et donc, ils sont en train de vendre leurs biens. Avant que l'audite soit fait, ils sont en train de vendre leurs immeubles, leurs garanties. Ils sont en train de faire la transaction des banquiers, comptes banquiers à différents comptes ou bien faire le censément de nom de la titularité de ces comptes-là avant que vous commencez de l'audite. Si vous avez fait l'arrêtation de tous ces ministres-là, si vous avez fait l'arrêtation de tous ces ministres-là, ça trouvera qu'on peut trouver une solution. mais vous néglisez les problèmes principaux. Quand vous néglisez les problèmes principaux, ceux qui sont détruits la Guinée, ceux qui sont faits mal à la Guinée, maintenant, vous n'avez pas détruit, vous n'avez pas arrêté ces ailes-là. Monsieur Mamadi Dumbia, tous ces ministres-là circulaient librement, sans aucune inquiétude. Tous ces gouvernements, tous ces préfets, tous ces chefs-de-cabinets, etc., etc. Tout le monde est libre, sans aucune inquiétude, sans aucune enquête sur l'usure, sans aucune audite, sans aucune arrêtation. Monsieur Mamadi Dumbia, cela veut dire qu'on est en train de donner des motifs que le coup d'État n'a pas été un coup d'État sincère. Alors que, même si vous êtes sincère avec votre conscience, même si vous travaillez honnêtement, même si vous êtes en train de donner le raisonnement, vous n'avez pas venu de corriger les mal qu'ils ont faits à la Guinée. Sinon, tous les ministres doivent être arrêtés. Tous les ministres doivent être arrêtés, cisés, devant une supervision compétent de la Guinée. Mais si cela n'a pas été le cas, vous avez néglisé là où on doit commencer. Vous avez néglisé là-bas, vous n'avez pas commencé là-bas. Monsieur Mamadi Dumbia, vous allez donner les raisons que les gens sont et ce que le CEDEA est en train de dire, c'est que les gens sont en train de dire que votre coup d'État, que c'est une ESSEC pour la Guinée, que c'est une erreur pour la Guinée. Vous êtes en train de donner les raisons les gens qui ont dit ça. Vous êtes en train de donner les raisons aux gens des RPC-Arkansel. Maintenant, Monsieur Mamadi Dumbia, votre erreur encore. Vous donnez la parole, vous donnez l'occasion aux gens qui n'ont pas le droit à la parole au lieu public. Vous donnez l'occasion de ces salles-là. Qui est-ce que ces salles-là ? RPC-Arkansel, au longueur de la journée, ils vont faire réunions différentes localités. les gens des RPC-Arkansel que vous vous renversez vous renversez un pouvoir. Maintenant, les gens des anciens ministres d'Ancien Directeur, d'Ancien Député, etc., etc., ils vont aller faire les réunions par tout l'endroit de la Guinée pour prendre certaines mesures contre votre gouvernement même. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, c'est une grande erreur pour votre part, contre la Guinée et contre votre gouvernement ? C'est RPC-Arkansel, les différents dirigeants de RPC-Arkansel. Ils sont en train d'aller faire des réunions différents endroits de la Guinée. Ils ont fait des réunions au cercle social de RPC-Arkansel. Ils ont fait des réunions beaucoup de l'endroit. Ils ont même vous menacé, ils ont fait les menaces et ils ont vous menacé si vous n'avez pas livré l'air sur Alpha Condé. Parce qu'ils n'ont pas inquiétude. cela veut dire votre coup d'État se déploie de messieurs. Si vous donnez les occasions, vous donnez la parole, vous ne pas retirer la parole, les gens qui n'ont pas de droit à la parole au lieu public parce qu'ils sont mal faits à la Guinée. Maintenant, vous vous donnez l'occasion à ces gens-là qu'ils vont aller faire les réunions, le bon, le sangle, le moment qu'ils veulent et le lieu qu'ils veulent librement sans aucune inquiétude. Ils vont prendre les mesures contre la Guinée. Ils vont prendre les mesures contre votre gouvernement. Maintenant, cette coup d'État, réellement, on a besoin de connaître profondément les fonds de dossier de ce coup d'État. Monsieur, Monsieur Mamadi Doumbia, Colonel Mamadi Doumbia, je vous aime beaucoup, je suis un cœur mépris parce que je ne sais pas je ne connais pas, vous avez pris quelle direction. Ça, c'est l'un des problèmes. Maintenant, Monsieur Mamadi Doumbia, vous avez donné les libertés provisoires à Alpha Kondé. Vous avez envoyé l'Alpha Kondé dans le domicile de son épouse, Djené Kabakondé. Cet domicile-là, cité ministérielle, on dit que c'est une cité ministérielle. quelqu'un qui n'a qu'Alpha Kondé tout cet état-là qu'il a fait au pouvoir. Il l'a détourné au fond public de la Guinée. Il nous pédinait, il nous privatisait, il a tout fait. C'est à cause de ça que vous avez fait le coup d'État. Parce que si les institutions fonctionnaient très bien, si le gouvernement, il y a un bon fonctionnement du gouvernement, ça trouvera que vous ne pouvez pas faire le coup d'État. Mais si vous avez fait le coup d'État, cela veut dire que votre déclaration vous dit qu'il a mal fait en Guinée. Maintenant, pendant tous ces 11 ans-là, Alpha Kondé a gouverné la Guinée. Alpha Kondé n'a pas construit même une seule villa, une seule maison, même un caseron, il n'a pas construit en Guinée, là où il peut resider. En cas de retraite, là où il veut aller. Est-ce que la personne-là a un amour en la Guinée ? Alpha Kondé, même une seule maison, il n'a pas construit en la Guinée. Pendant, avant qu'il soit président et après qu'il est président, il n'a pas construit, même une seule maison de retraite, là où il a pris des retraites, là il va aller le dossier. Il a construit Burkina Faso, Bobo Diolassos. Il a construit Burkina Faso, son maison de retraite, mais il n'a pas construit des maisons en Guinée quand il est en retraite, alors qu'il est président guinéen, quand il est en retraite, là où il va rester. Quelqu'un qui n'a pas cet amour-là. Mais la cité ministérielle, ça appartient au peuple guinéen, ça n'appartient pas à Guinée-Kaba Kondé, ça n'appartient pas ni Paul ni Pierre, c'est pour une patrimonie publique de la Guinée. Maintenant, vous avez donné les propres libertés provisoires d'Alpha Kondé sans préalablement un jugement, sans préalablement passer une juridiction compétente de la Guinée pour ciser Alpha Kondé le mal qu'il a fait et on doit le sanctionner ou pas, qu'est-ce qu'on doit le faire ? Maintenant, si vous avez fait le coup d'État à une personne, maintenant, vous avez donné les libertés provisoires, préalablement, sans suffisamment, sans aucune certification, quelle que soit la gravité de son état de santé, quelle que soit la gravité de son moralité, quelle que soit la gravité, il a quelles circonstances. Donc, ça, c'est pas faisable. Vous êtes en train de donner raison les gens qui sont dit que votre coup d'État est éduit, votre coup d'État, c'est pas un coup d'État légal que vous avez très mal fait pour faire le coup d'État en Guinée. Vous êtes en train de donner les raisons les gens qui sont contre votre pouvoir. Donc, ça, c'est pas faisable, monsieur le président de la République de Guinée. Maintenant, monsieur le président de la République de Guinée, votre erreur encore, le grand erreur que vous êtes en train de faire en Guinée. Vous, vous avez renversé un pouvoir. Maintenant, vous avez dit, monsieur tous, ces ministres-là. Maintenant, le chef de cabinet et ces ministres-là vous rentrez dénommé un à un. Le ZAC 518 de DAF, le ZAC 518, tous les ZAC Alpha Condé a récrit. Le ZAC 518, le ZAC Alpha Condé a récrit. Tous les membres de RPC Arcancelle, 80% de votre nomination c'est le membre de RPC Arcancelle. Ou bien 90% de votre nomination c'est le membre de RPC Arcancelle. Donc, vous avez enlevé le ministre. Donc, vous avez un règlement de contre-affect de ces ministres. Comment que vous allez l'immosier ces ministres après vous prendre les enfants, les secrétaires de ces ministres ou les chef de cabinet de ces ministres après vous nommer encore ces ministres, les enfants de ces ministres. Cela veut dire que c'est la même ministre qui sont dans les fonctions. Donc, ça c'est une grave erreur. Regardez A à Z votre nomination. De tous les gens que vous avez nommés, de ceux qui sont mal faits à la Guinée. Alpha Pondé même a publié son pass de Twitter. Il a dit que c'est le DAF là, c'est le Jacques 518, que le 518 qu'Alpha Pondé a créé, qu'ils ont plus risqué plus que lui, Alpha Pondé, qu'ils ont fait le gros détournement que c'est eux qui sont détruits à la Guinée, c'est eux qui sont détruits le bien public de la Guinée. C'est Alpha Pondé, c'est pas Faudet qui a dit, c'est Alpha Pondé même qui a dit ça. Dans son Twitter, il a publié ça officiellement en public. Tout le monde a vu ça. Monsieur Mamadi Doumbia, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armes, force armée guinéenne. Maintenant, si vous nommez la même personne, que vous, vous avez enlevé la tête, maintenant vous nommez la même personne qui sont mal faits à la Guinée, qui sont détruits à la Guinée, qui sont créés la haine, le tribalisme entre les peuples guinéens. Vous nommez la même personne encore. Vous éprouvez l'essentiement. Est-ce que ces transitions, il y a une honnêteté dans ça ? Est-ce que les transitions, il y a une transparence ? Ça, c'est une question. Je n'ai pas dit que ce n'est pas l'honnêteté, ce n'est pas transparent, mais c'est une question que je pose parce que ça me donne enquêté en tant qu'un citoyen qui a les soucis de l'avenir de son pays. Je m'aime beaucoup. Je suis de cœur avec vous, M. Mamadi Doumbia. mais je besoin d'une acclarification. Nous, les peuples guinéens, tous les peuples guinéens dans sa globalité, ce qui vous dit la vérité, ce qui ne vous dit pas la vérité, maintenant, on a commencé une grande inquiétude par rapport à cette transition guinéenne. Nous, nous sommes là le 11 septembre 2021. Moi, je suis parti voir les unions européennes. Le 11 septembre 2021, je pris des avions pour aller négocier. Pour que, pour donner la valeur, pour donner les appuis, pour enlever les sanctions, minimiser les sanctions qu'ils vont mettre sur la Guinée. Parce que je dis que vous êtes venus pour sauver la Guinée. J'ai tous les documents officiels. Je vous soutiens, 100% je vous soutiens pour la transition. Mais dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la sincérité, une transition doit être une transition inclusive, mais pas une transition pour les RPC, alcancers. Cela veut dire que vous renversez des pouvoirs alpha-condi, mais c'est un règlement des comptes. Ce n'est pas une transition transparente. C'est ça que les uns sont en train de dire dans la rue. On ne te dit pas publiquement, mais moi, il faut déjà quitter. Je suis devant des caméras pour vous dire ce que les uns sont en train de dire. Donc, si vous n'étiez pas au courant, il faut que je vous informe parce que je t'aime beaucoup, je vous aimais, je suis de cœur avec vous. Je suis l'un des personnes qui a donné sans arrière-pensée le soutien 100% à la transition parce que depuis 2019, je réclamais la transition inclusive. Donc, je ne peux pas dire le contraire. Si la transition est venue, je dois donner l'appui. Je dois donner l'appui moral. Je dois soutenir la transition. Je vais vous soutenir encore, mais dans la sincérité parce que j'aime mon pays. j'aime la Guinée, j'aime les Guinéens, je voulais que la Guinée allait en avance. La même titre que vous. Aujourd'hui, vous êtes président de la République de Guinée. Demain, moi, il faut dire que je peux être président. Aujourd'hui, vous êtes président de la République de Guinée. Demain, je peux être premier ministre ou bien je peux être un citoyen simple jusqu'à ma dernière vie, le dernier jour de ma vie. Je peux être un citoyen simple parce que ça veut dire que c'est le seul Dieu qui connaît le terrain de la vie. personne. Personne ne connaît pas le destin à personne. Je vous soutiens, je vous aime, mais il vaut que vous sentez votre manière de faire, il vaut que vous sentez votre stratégie, il vaut que vous sentez votre plan, il vaut que vous respectez votre langagement, votre pardon d'honneur au peuple de Guinée, il vaut que vous respectez votre première déclaration, le jour de déclaration, votre premier, tous les premiers semaines, tous les deuxièmes semaines, la déclaration, la déclaration qu'est-ce que vous avez fait, il vaut que vous revoient votre assise, les déclarations, qu'est-ce que vous déclarez, il vaut que vous alliez sur la base de ces déclarations, la sorte de la transition que vous nous avez présentée, il vaut que vous alliez avec la sorte de la transition, mais vous nommez les gens des RPC Arc-Ansel, tous les 80% de votre gouvernement, c'est le RPC Arc-Ansel, c'est les gens qui sont opprimés des populations, les gens qui sont faits les gabésés financiers, les gens qui sont faits les campagnes pour la modification de la constitution, les gens qui sont faits le coup d'état à la constitution, les gens qui sont faits le coup d'état civil au peuple guinéen, les gens qui sont trahis la Guinée, les gens qui sont trahis les guinéens. Maintenant, si vous venez de nommer ces gens-là encore à votre gouvernement, vous donnez le poste de stratégie à ces gens-là encore, qu'est-ce que nous les guinéens, nous les patriotes, nous les hommes conscients, nous les hommes qui peuvent penser, qui peuvent analyser, qui peuvent faire l'analyse politique, qu'est-ce que nous on va dire ? On va dire que vous êtes en train de se tromper, qu'on est en train de vous pousser dans les erreurs. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous condamner, je dis que je suis en train de vous tromper. Votre entourage, le gens qui font les recommandations de cette nomination, on est en train de vous tromper. C'est le gens qui sont en train de vous tromper. Il faut qu'avant qu'il soit tard, vous faites les ratifications. Monsieur Mamadi Bimbia, président de la transition, avant qu'il soit tard, il faut que vous ratifiez. Comment que vous allez permis, le genre de RPZ va vous menacer si vous n'avez pas livré Alpha Condé, on va vous faire tel comme ça, on va vous faire comme ça, on va vous faire comme ça. Maintenant, avec tout ça-là, vous allez consentir. Maintenant, les gens qui sont mal faits à la Guinée encore, vous venez nommer ces gens-là encore à la tête de ce gouvernement de la transition. Les gens qui sont faits l'élite pour les censéments, les gens qui sont sacrifiés leur vie pour les censéments, les gens qui sont sacrifiés leur famille, la vie de leur famille pour les censéments, les gens qui sont sacrifiés leur avenir pour ces censéments, vous écoutez toutes ces personnes-là. Ça, c'est extrêmement grave, c'est le président de la transition. donc, je sais que il y a une sanction qui va venir contre la Guinée. Nous, on est en train, même si vous ne connaissez pas, nous, on est en train de négocier, on est en train de faire des masses pour mémiliser les sanctions qui vont venir sur la Guinée. Vous savez que très bien, le prix des cadenas va monter, le prix des masées va monter, le prix des peines, on a vu, le prix des peines, c'est que vous avez publié. Maintenant, tout ça, ça va révolter de ces populations contre vous. Maintenant, le jour que ces populations vont révolter contre vous, c'est le jour-là, si vous utilisez la méthode militaire, la mentalité militaire, la mentalité force armée, c'est le moment-là que votre essai va commencer. Avant que ça, ça vienne, il faut que maintenant on fasse une solution, une porte de sortir, une solution pacifique fiable, dirable. Donc, les gens qui sont de votre entourage, ils sont en train de vous tromper, ils sont en train de vous conseiller très mauvais, ils sont en train de vous faire un très mauvais conseil. Ils sont très mauvais, votre conseil, ils sont en train de vous conseiller très mal. Ce n'est pas un bon conseil qu'on vous est en train de vous donner, monsieur Mamadi de Biak. Je sais que pour diriger un destin, le destin d'une nation, diriger un pays, ce n'est pas facile. Tous les problèmes de la nation guinéenne, tous les problèmes de notre pays, sur le dos d'une personne qui est à la tête de la magistratrice suprême, c'est une responsabilité qui est très lourde, qui est très difficile à supporter, qui est très compliqué. Je sais que ce n'est pas une tasse facile pour vous. Je sais que c'est une situation qui est difficile, mais ça constitue de ça que vous devriez avoir le bon conseil à votre côté. Ça constitue de ça que vous allez choisir les bonnes personnes qui ne peuvent pas vous conseiller, qui ne peuvent pas vous conduire dans les erreurs, qui ne peuvent pas vous tomber dans le trou là où vous ne pouvez pas assortir. Nous, nous sommes là. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, il faut qu'on dénonce ici pour vous faire à la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on est contre vous, on n'est pas contre vous. Monsieur le président de la République de Guinée, nous, moi, Fodeja Kiti, je vous donne ma dame, je vous donne mon parent d'honneur, je vous garantis, je ne suis pas contre vous. Je suis votre ami, je vous aime, mais quand vous êtes dans les erreurs, il faut que je vous dise c'est qu'avant qu'il ne soit tard, il faut que je fasse une alertisation pour vous informer, pour vous donner mon point de vie avant qu'il ne soit tard. Ce n'est pas facile de liser un pays. ça fait beaucoup des années, nous, on est conscients, ça fait beaucoup des années, la Guinée est dans le mal. La Guinée est dans le mal. Maintenant, notre espoir, c'est vous qui va venir nettoyer ce mal-là, consolider les cœurs mépris, consolider les ânes qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur bien, c'est vous qui va venir donner la solution, c'est vous qui va donner l'espoir de ces ânes-là, l'espoir qui ont été perdus, c'est vous qui va nous donner pour récupérer la morale qui est en bas, la morale et l'espoir qui est perdu, nous, nous pensons que c'est vous qui va venir nous donner ça. Mais si vous faites le contraire, ça va être très grave pour la Guinée et pour les Guinéens. Monsieur le président de la République de Guinée, chef de l'État, Monsieur Mamadi Doubiya, c'est votre frère Fodidia Kiti qui vous parle sans haine, sans haine, sans aucune haine qui est dans mon cœur, seulement j'ai un grand amour envers vous, seulement j'ai un grand amour pour mon pays, seulement j'ai un grand espoir, je pense que vous allez donner ces solutions aux ces peuples qui viennent. mais corrigez la direction que vous avez prise, ce n'est pas une bonne direction. Avant que ce soit tard, il faut que vous corrigez Monsieur le président. Donc on... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada